Je remercie tous les chrétiens et tous ceux qui pensent à nous. Je remercie tous ceux qui veulent que nous soyons bien chez nous. Je remercie tous ceux qui travaillent avec nous pour que nous puissions rester chez nous et avoir tous les droits pour lesquels nous luttons. Notre guerre, nos souffrances, nous les offrons pour la paix, mais aussi pour la liberté et les droits des chrétiens au Moyen-Orient. Je remercie l'AED pour tout ce qu'elle a fait. Je souhaite que vous nous souteniez, vous souteniez l'AED, et vous souteniez notre effort pour que les chrétiens de Syrie, qui ont été les premiers chrétiens à être baptisés par les apôtres eux-mêmes à Jérusalem, puissent continuer leur cheminement et leur action et leur présence et leur témoignage dans ce Moyen-Orient chaud, mais en même temps merveilleux. Merci beaucoup. Je m'adresse à tous les bienfaiteurs de l'AED qui nous aident pour vous dire merci pour votre générosité avec nous, notre émission, au service des gens qui sont en besoins. Merci de tout cœur que Dieu vous bénisse tous. Merci à tous les bénéfacteurs de l'AOD. Merci pour votre aide. S'il vous plaît, continuez à prier pour nous, pour les chrétiens de Pakistan. Je voudrais remercier les donateurs de l'AED dans l'Église en détresse pour sa collaboration, pour sa aide aussi, parce que tout l'argent que vous donnez pour les chrétiens, il arrive sûr, il arrive complètement pour les enfants esclaves. Tout ce que vous faites pour les enfants esclaves, avec votre donation, vous êtes sûr que ça va se faire pour les enfants grâces, pour la liberté de ces enfants.